Musique C'est dans l'ancien palais de Ceausescu qu'a eu lieu le 8e sommet européen des régions et des villes. Trois jours pour que les représentants de l'échelon local de toute l'Europe se réunissent, échangent, débattent. Avec cette année une actualité chargée, celle du Brexit mais aussi des revendications sociales ou identitaires dans plusieurs pays membres. Pour mieux comprendre la place d'une région comme la Nouvelle-Aquitaine dans ce contexte européen et les perspectives sociales et économiques à un échelon local, Mode d'emploi prend la direction de Bucarest, la capitale roumaine, où l'Europe suscite encore un très grand enthousiasme, pas toujours partagé dans l'Europe de l'Ouest. Tous les deux ans, ce sommet a lieu dans le pays qui assure la présidence tournante de l'UE. Mais nouveautés de l'année, 100 jeunes élus locaux de toute l'Europe ont également été conviés à participer. Je suis conseiller municipal à Betzdorf, au Luxembourg. C'est une petite commune de 4000 habitants. J'ai été élu en 2017 pour représenter les cinq villages qui la constituent. Dans le cadre du programme des jeunes leaders du Comité des Régions et des Villes, j'ai été invité à participer au sommet européen parmi les autres jeunes sélectionnés. Je pense que le principal message que je voulais amener au nom de mes administrés, c'est que nous avons besoin d'une Europe des citoyens et non des États membres. Une Europe où les gens peuvent ressentir une identité, se sentir proches des décisions qui ont un impact sur leur vie. Je pense que la plupart des gens ne sont pas au courant de tous les systèmes de financement qui rendent les infrastructures possibles, rendent notre vie plus sûre et plus facile au quotidien à travers les réglementations sur la santé et la sécurité, par exemple. La plupart des gens ne sont pas au courant de tous les lieux dans lesquels l'Europe est impliquée. Et cette distance est, je trouve, problématique. Ce que j'essaye de faire en tant qu'élu local à ce sommet européen, c'est de combler cet écart entre le local et l'Europe d'une manière qui contourne l'échelon des États membres. Et c'est ce que je trouve unique dans ce type de sommet, c'est que cela crée un lien direct entre les différents représentants de régions et de villes à travers l'Europe. Une Europe trop loin des préoccupations des citoyens, voici un constat partagé par le comité des régions, organisateur de ce sommet, qui ne craint pas d'évoquer l'échec de l'Europe en la matière et cherche des solutions. Comment dépasser ce gap ? Ce que vivent les gens comme problème doit aussi être la priorité des décisions européennes. Et cette communication, en double sens, elle existe, elle réussit parfois, mais souvent elle est insuffisante et elle laisse un boulevard énorme à tous ceux qui veulent mobiliser contre l'Europe, qui croient que l'avenir, c'est le retour vers le passé et les États nationaux qui ne sont plus unis dans une union. Et là, il y a un grand combat à mener. Mais ce qu'il y a surtout à faire, c'est d'être efficace. Plus on sait prouver que l'accent de l'Union a une valeur ajoutée réelle sur place, plus il sera difficile de critiquer l'Union. Il est inacceptable qu'en Europe, un quart de la population soit menacée par la pauvreté. C'est tout à fait inacceptable dans un continent aussi riche que l'Europe. Et l'Europe est en partie responsable de tout ça. En tout cas, l'Europe n'a pas pu dépasser cela. Et c'est de ça qu'il faut parler. Et les communes, les villes, les régions sont particulièrement habilités à le faire parce qu'eux, ils vivent près des gens, là où les problèmes se posent. L'échelon local, la clé d'une réconciliation avec l'Europe ? Une autre problématique serait le manque de moyens financiers qui permettent de faire des projets concrets et du social au plus près du citoyen. L'Europe se retrouverait donc cantonnée à aider l'économie grâce à des directives ou des régulations avec plus ou moins de succès concrets. Il faut se souvenir que Bruxelles, le budget qui vient de Bruxelles, n'est que le 1% du produit intérieur brut de toute l'Union européenne ne représente que le 2% de la dépense publique de toute l'Union européenne. Donc le 2%, le 98, le 98, comme on le dit à la française, de toutes les dépenses publiques européennes que les États puissent mettre, ils sont dans les mains des États membres. Est-ce que ça signifie que l'Europe pourrait quand même faire plus ou est-ce que là, elle a atteint son maximum ? Non, elle pourrait beaucoup faire plus. Je ne dis pas simplement qu'un, c'est à la place de l'autre. Moi, je pense que l'Europe, elle a développé beaucoup dans le domaine social, elle peut faire encore plus. On a eu l'adoption du pilier social à Gothenburg, il faudrait faire plus. Je pense que l'Europe, elle peut faire quelque chose d'absolument important dans le cadre environnemental qui comprend aussi l'inclusion sociale parce que les conséquences de la pollution, après, ils ont des conséquences énormes. Le glyphosate, c'est un échec ? C'est un échec parce que là, les intérêts des uns et des autres ont été opprimés sur l'intérêt collectif et sur la capacité de décider ensemble. Donc, dans la vie, on le sait très bien, il y a aussi des échecs comme il y a des succès. Ce que l'Europe peut faire pour des régions comme la Nouvelle-Aquitaine serait donc de l'ordre de la stratégie économique afin de développer de nouveaux secteurs, emplois et de peser à l'échelle internationale face à d'autres géants. Les transports électriques et donc la production, par exemple, des batailles électriques, il faut décider si on veut avoir encore, d'ici 10 ans, une industrie automobile et une capacité de produire en Europe qui veut dire travail, croissance, business et toutes les conséquences aussi pour les régions et les entreprises ou si on voudra simplement acheter les batteries chez les Chinois et donc venir simplement des consommateurs pour dire un champ très concret ou bien le champ énorme de l'économie circulaire qui était une sorte de philosophie il y a pas plus que quelques années. Aujourd'hui, il vient tellement du concret qu'on estime au niveau des grandes et moyennes entreprises que dans les 10 prochaines années, l'économie circulaire peut représenter une croissance de 12% du produit intérieur brut de l'Union Européenne en termes de croissance, d'emploi, de création d'entreprises. Reste que le poids institutionnel de ceux qui sont convaincus de l'importance de l'échelon local est encore limité. Le comité européen des régions, tout comme le comité de la communauté sociale, nous sommes les deux organes consultatifs. Nous avons le grand privilège qu'on doit nous demander notre avis et nous avons le handicap que personne n'est obligé de le suivre. Rendez-vous dans deux ans pour un nouveau sommet qui sait peut-être celui-ci sera-t-il en région, au plus près des populations.